Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 27 avril 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché, bien sûr, avec les bourses européennes qui ont terminé en baisse vendredi. Affecté, bien sûr, par les divergences au sein de l'Union européenne sur les modalités d'un plan de relance économique et par les doutes sur l'efficacité d'un potentiel traitement du coronavirus. Effectivement, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se sont entendus jeudi pour constituer un fonds d'urgence de l'ordre de 1 000 milliards d'euros face aux conséquences économiques du coronavirus. Mais les investisseurs retiennent surtout l'absence de consensus sur les modalités de financement d'un plan de relance dont les discussions sont repoussées à l'été. En fin de semaine, les marchés ont également été déçus, comme vous le savez, par les dernières nouvelles concernant les traitements du Covid-19 pour développer par guillet de science. Effectivement, selon le Financial Times, un essai clinique chinois sur l'antiviral Remdesivir n'a pas été concluant, ce que conteste bien sûr le laboratoire américain. Côté macro, d'après une source gouvernementale, l'économie allemande va se contracter de plus de 6 % cette année, ce qui serait du jamais vu depuis 1945. Toutefois, les bourses européennes démarrent la semaine dans le vert grâce aux nouvelles mesures de soutien annoncées par la Banque du Japon, à l'amorce bien sûr d'une semaine extrêmement chargée en réunion de politique monétaire, d'indicateurs économiques et bien sûr de résultats d'entreprises. Côté US, Wall Street a fini vendredi sur une semaine, on va dire, un peu agitée, malgré une séance un peu plus calme qui a été conclue toutefois sur une hausse, alimentée bien sûr par les géants technologiques Apple et Microsoft, alors que certains États américains commencent ou s'apprêtent à assouplir les restrictions imposées face à l'épidémie de coronavirus. Malgré la progression de vendredi, les investisseurs restent prudents face à l'ampleur des dégâts économiques infligés par l'épidémie aux États-Unis, où plus de quand même 26 millions d'Américains se sont inscrits au chômage ces cinq dernières semaines. Toutefois, le président américain Donald Trump a aussi promulgué vendredi soir un nouveau plan d'aide de près de 500 milliards de dollars pour soutenir l'économie durement touchée par les restrictions imposées par le coronavirus. Et enfin, Apple et Microsoft, comme je vous le disais, ont été les principaux contributeurs de la hausse du S&P, avec des gains respectifs de 2,9 % et 1,3 %. Bien entendu, les deux géants de la tech doivent publier cette semaine leurs résultats du trimestre clos en mars, ce qui permettra aux investisseurs de juger les conséquences de la pandémie de coronavirus sur leur activité. Côté macro, comme je vous le disais, les investisseurs vont se tourner cette semaine vers les résultats des entreprises américaines, mais aussi françaises. On va avoir des gros poids lourds qui vont publier à partir de mardi, surtout. On aura 3M, on va avoir P-Pfizer, c'est dans le Dow Jones, on aura aussi Caterpillar, enfin Alphabet et AMD pour la tech. Ensuite, on aura surtout Boeing qui va ouvrir le bal, étant donné qu'on a aussi Safran, Thales et Airbus qui vont publier leurs résultats. On aura entre autres côté tech, Tesla, Microsoft et Facebook mercredi après la clôture. Et on terminera avec McDonald's avant jeudi, avant l'ouverture. Et enfin, le poids lourd, tant attendu, Apple, surtout. Autant Amazon risque de publier des, on va sûrement même publier des résultats plutôt corrects, je pense, étant donné que le confinement a profité à l'entreprise. Comme vous pouvez le voir, Amazon a inscrit de nouveaux records historiques au cours des dernières semaines. Par contre, Apple est attendu au tournant, puisque plusieurs magasins ont été fermés durant de longues semaines en Chine et partout en Europe. De ce fait, les baisses d'iPhone ont forcément diminué durant les semaines. Donc, Apple est attendu au tournant et pour le moment, le titre résiste plutôt bien. Mais en cas de grosse déception, on pourrait avoir de la volatilité sur le titre et ainsi une correction à venir des indices de la tech, surtout le Nasdaq. Résultats d'entreprise, eh bien, côté français, ça va être le secteur de l'aéronautique, principalement, qui est sur le devant de la scène, avec Thalès, Airbus et Safran. On a aussi Capgemini, un peu comme poids lourd et Total, mais on attend surtout les discours des dirigeants des secteurs de l'aéronautique, puisque c'est le secteur le plus impacté par la crise, avec celui de l'énergie. Et donc, on risquerait à voir, on pourrait avoir quelques surprises en tout cas, même si les investisseurs savent très bien que les dirigeants vont revoir leurs prévisions à la baisse et que les mois, voire peut-être même les années, s'annoncent compliquées. Certains analystes prévoient un redémarrage complet à la normale d'ici trois ans pour ce secteur. Donc, ça va permettre, dans un premier temps, même si on sait que les résultats ne vont pas être bons, mais de se positionner, de prendre la température, en tout cas, pour les prévisions et les mois à venir sur ce secteur. Enfin, en Chine, on a pris connaissance des bénéfices industriels. qui ont chuté de quasiment 35%. Même si l'activité redémarre en Chine, là, c'est pour le mois de mars. Même si l'activité redémarre en Chine, force est de constater que personne n'est épargné, bien sûr. Malgré la surprise qu'on avait eue il y a deux semaines sur les PMI qui étaient ressorties à 52. Finalement, on constate que la Chine ne se relève pas si bien que ça de la pandémie de coronavirus et qu'elle aussi va être impactée au cours des prochains mois, voire des prochaines semaines. Et là, on constate déjà que les bénéfices industriels, eux, ont chuté quand même de 35%. Ce n'était pas arrivé depuis très longtemps, en tout cas pour une Chine qui est plutôt en expansion depuis plus de 20 ans. Côté graphique, on va commencer avec le CAC 40. Le CAC 40 qui a ouvert en hausse ce matin suite aux annonces de la Boge pour injecter des liquidités une nouvelle fois sur les marchés. Donc ça, les marchés sont très friands, on va dire, de ce genre d'annonce. Mais le véritable catalyseur, ça va être quand même les réunions monétaires qu'on aura cette semaine et surtout la publication, comme je vous le disais, des gros poids lourds comme Boeing, Apple, Amazon et même du secteur aéronautique avec Airbus et Safran. À court terme, force est de constater qu'il ne se passe strictement rien sur l'indice CAC 40. On est toujours compressé dans cette phase ici, comprise entre 4 330 et 4500. 70, on va dire. Et l'indice se cherche. Tout simplement, on voit qu'il y a besoin d'un catalyseur pour permettre de reprendre un peu plus de hauteur en direction des 4930 points ou bien si on franchit les 4 300 points, ce serait d'aller chercher, bien sûr, en extension, les 4140 pour vraiment consolider dans un range. là, à court terme, on donnait 4 heures. Voilà. On est dans un range, voire même un triangle, j'ai l'impression, parce qu'on n'a pas la force d'aller chercher la borne haute complètement, en tout cas, sur cet indice. Donc, on serait plus l'impression d'être dans un triangle. Voilà. Donc, à surveiller. À surveiller, mais on voit que le CAC prend quand même 2% depuis l'ouverture, mais c'était un gap à quasiment plus 2 et depuis, plus rien. Et les niveaux à surveiller, pour moi, c'est vraiment les 4 600 avec une bougie flux au-dessus de 4 600 points. Dans ce cas-là, oui, ça permettrait de reprendre un peu plus de hauteur. Sinon, c'est 4 300. Pour venir chercher le gap et vraiment en moyen long terme, ce serait la cassure de ce niveau-là pour valider éventuellement un double top. Mais pour le moment, sur l'indice CAC 40, et bien depuis la semaine dernière, ça consolide. Ça consolide et l'indice continue de se chercher et il ne se passe pas grand-chose malgré la volatilité qu'il y a sur les marchés. Donc, on essaiera de faire le point au cours de la semaine pour savoir si on a éventuellement des opportunités à l'avenir durant les prochains jours. Le DAX. Pareil, même constat. on avait une sortie de biseau sur l'indice allemand. Ici, un biseau ascendant sorti par le bas, mais ça ne prend pas. Ça ne prend pas. On est parti dans une phase de latéralisation des prix. Pareil, on voit que les indices sont dans l'attente. On n'a pas vraiment envie de chuter un peu plus, mais on n'a pas envie non plus de continuer le rebond. Il faut un catalyseur. Et pour le moment, les bourses se stabilisent. Pareil, le pivot clé, ça va être les 10 215, à peu près, 10 200 points. En dessous de ce niveau, oui, il y aura de la place pour aller chercher le gap qui est resté ouvert juste ici. Mais pour le moment, à court terme, on est dans un range. Donc, essayer de se positionner sur la borne basse avec changer de retournement au niveau des 10 200 points et au contraire, aller chercher la borne haute vers les 10 780 points pour effectuer une nouvelle rotation des prix. Et puis, on pourrait très bien avoir un pull back assez agressif finalement sur l'oblique ici avant de repartir. Mais pour le moment, comme pour le CAC 40, ça consolide, ça stabilise, l'évolution des cours un peu dans un range, dans une phase de latéralisation. Donc, il faut encore attendre pour déceler des potentielles opportunités, en tout cas, sur l'indice allemand, le Dow Jones. Même constat, pareil, je vais quand même regarder la bougie hebdomadaire pour voir où est-ce qu'on a clôturé. Bon, on tient, on tient absolument, on travaille cette énorme zone avec notre main mobile 200. On voit que on a réussi à la sauver cette fois-ci avec un pendu. Donc là, on a validé un petit pendu ici. Pour cela, il faut qu'il soit validé avec une clôture sous ce niveau d'ici vendredi. mais pareil, force est de constater que le marché se cherche aussi une nouvelle fois sur l'indice. Même scénario que sur le DAX. Biseau ascendant, on en sort par le bas, mais derrière, ça ne prend pas. Ça ne prend pas dans l'immédiat et le marché se stabilise pour évoluer à l'horizontale. Donc, on pourrait encore une nouvelle fois avoir un range compris entre 24 280 et 23 100 et la cassure des 23 100 permettrait une accélération baissière en direction des 22 300 et pourquoi pas d'aller chercher bien sûr l'objectif théorique du Biseau ascendant qui se trouve lui à 21 200 points. Mais pour le moment, on va au risque même d'ouvrir avec un gap oscillé sur le Dow Jones. Les futurs sont dans le vert. Donc, on va ouvrir vers ce niveau-là, vers les 24 100 24 000 points pour le moment. Et donc, voilà, on est dans un range. Il faut attendre la cassure des niveaux malgré la sortie du Biseau, mais pour le moment, ça ne prend pas. On voit que la plupart des indices, le rebond s'est essoufflé, mais on n'a pas eu un retournement. On a eu une phase de latéralisation. Cette phase peut durer encore très longtemps et le marché a besoin d'un catalyseur tout simplement pour prendre une direction claire. Et pour le moment, il va falloir attendre, je pense, en tout cas, les résultats des gros poids lourds pour finalement se rendre compte peut-être des dégâts du coronavirus sur les sociétés et même sur la tech peut-être et pas que sur le secteur aérien ou aéronautique. Je pense que aussi la tech est touchée, même Apple n'est pas épargnée puisque les magasins ont été fermés quand même durant de longues semaines, donc forcément, il y a eu une baisse du chiffre d'affaires. Le forex avec l'euro-dollar. Magnifique réaction de l'euro-dollar vendredi sur la fameuse zone évoquée. On est venu toucher ici, faire la belle touchette sur notre oblique basse de moyen long terme et sur notre oblique de très long terme. Rappelez-vous, l'oblique qui passe par les points bas depuis 1984 2000 et 2016. On est venu chercher quasiment au point près ces deux obliques et derrière, le marché a permis de reprendre un peu de hauteur. Pour le moment, le niveau à aller chercher, ce serait les 1,09. Encore une fois, c'est de retourner tester notre résistance horizontale qui se situe vers les 1,09 couplé à la moyenne mobile de 100. Ici, on a eu un superbe avalement. Maintenant, il reste à savoir si l'euro a suffisamment de force pour reconquérir cette résistance et aller chercher un peu plus en direction des 1,10. Mais pour rappel, l'euro évolue en yo-yo. Il y a des phases haussières, grosse phase de baisse, de nouveau une hausse, baisse, hausse, baisse. Là, on entaille une nouvelle phase de hausse. Donc, prudence. Sur l'euro, c'est vraiment le yo-yo. On n'a pas vraiment une belle tendance ou un range qu'on peut identifier facilement. On a vraiment des mouvements assez irrationnels, soit la hausse, soit la baisse. Et là, on tente de sauver le dernier rempart qui se situe à 1,0730, 1,0750. Et en dessous de ce niveau-là, ce sera une poursuite de la baisse étant donné que la dynamique de fond, elle, est quand même baissière à moyen et à long terme. Mais pour le moment, le support tient. Tant que ça tient, on a toujours une possibilité d'avoir un nouveau rebond en direction 1,09. Et derrière, ce serait d'aller chercher les indices si l'euro parvient à reprendre des couleurs. L'euro NZD. L'euro NZD sur bas de range, ça travaille. Voilà. À la croisée des chemins, l'euro... Hop, je vais zoomer. l'euro NZD se trouve à la croisée des chemins. On est à un magnifique range 4 heures, comme vous pouvez le voir ici. Pour le moment, il n'y a pas de changé de retournement. Alors, on a travaillé une première fois. Donc, il faut surveiller ce range pour les traders de range. Peut-être se positionner en bas pour viser une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range. Ou, dans le cas contraire, une cassure ouvrirait la voie à un potentiel baissier en direction des 1,76 dans un premier temps. Mais dans le cas contraire, si on a un champ des retournements, c'est une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range. Dans ce cas-là, le but, c'est quand même d'aller chercher la borne haute. Et si on casse la borne haute, d'aller chercher les 1,8675. On fera le point, je pense, sur cette paire dans les stratégies bourse demain à 14 heures. l'euro à UD. L'euro à UD, on a eu la sortie de range. Ici, jeudi, pareil, on évoluait dans un range de consolidation. La tendance était baissière à court terme, mais on en est sorti par le bas. Et l'objectif théorique, lui, a quasiment été atteint. Ce serait d'aller chercher les 1,6720. Après, ce n'est pas forcément un gros niveau technique. On a vraiment un beau support plutôt à 1,66. Ainsi, si l'euro doit poursuivre, en tout cas, sa correction puisqu'à moyen, long terme, à long terme, on va dire que la tendance est haussière. Ici, on a quand même eu une phase d'euphorie, pas vraiment d'euphorie puisqu'on est sur du forex, mais une ascension assez fulgurante, un peu excessive même. Là, on est parti vraiment, on a corrigé le mouvement. la baisse pourrait se poursuivre sur un niveau clé. C'est l'objectif théorique de la figure, mais ça ne correspond pas forcément à un niveau de support bien précis, alors qu'ici, les 1,66, c'est un niveau de prix qui a été travaillé par le passé et en plus, c'est un prix rond, donc c'est un seuil psychologique. enfin, pour terminer le forex, on va regarder l'AUD-USD et l'AUD-USD finalement, pareil, qui sort d'une phase de consolidation. Voilà, on avait un range, malheureusement, l'avalement a dysfonctionné, j'ai l'impression. on avait la sortie du canal ici, mais pareil, ça n'a pas pris et on a eu un range de consolidation et là, on voit que les prix tentent de sortir par le haut et d'invalider en tout cas l'avalement baissier. Ici, on avait un bel avalement baissier, donc on va attendre la clôture d'aujourd'hui pour être sûr qu'on ne parte pas dans un range, en fait. Voilà, daily. Mais en tout cas, voilà, on pourrait très bien repartir dans un range de court terme. Pourquoi pas valider un double top derrière. Mais pour le moment, voilà, l'avalement ici a dysfonctionné avec la réintégration de la moyenne mobile 50. Ça arrive, les chandeliers japonais ne fonctionnent pas à 100%, sinon ce serait trop facile. Mais, en tout cas, l'AUD tente de poursuivre son rebond. Même si on est sur un gros niveau hebdomadaire. On travaille ce gros niveau-là, le creux de 2009, mais on tente d'aller un peu plus loin. On tente d'aller un peu plus loin et on tente de poursuivre le rebond. Même si la dynamique de fond est totalement baissière. la fin du rebond n'est pas pour tout de suite. En tout cas, sur cette période, au contraire, c'était plutôt un repli pour repartir et peut-être qu'on va aller chercher les 0,66, 0,70. Voilà, le gros niveau de prix ici. Ici, on a une résistance mensuelle. Là, effectivement, on travaille, on voit qu'on a un niveau de résistance, mais ce n'est pas un gros niveau de résistance. Et derrière, oui, si on casse ce niveau, c'est d'aller chercher la résistance ici, la grosse résistance mensuelle avec la moyenne mobile de 100 située vers 0,66, 0,67. Les matières premières avec le gold. Est-ce que le gold n'essaye pas de consolider dans un range ? Finalement, voilà, on a un range. on est retourné quasiment la semaine dernière visiter, on est retourné visiter les 1 700, les 1 740 dollars, mais on ne parvient pas à clôturer au-dessus et donc, on pourrait éventuellement, en fait, consolider. Voilà. Belle phase de hausse à l'intérieur de figures chartistes et derrière, finalement, le marché a peut-être envie de consolider. entre 1 740 et 1 665 à peu près. En hebdomadaire, la bougie, bon, on a eu une belle bougie flux. Je constate quand même qu'on a eu une bougie, vous voyez, la clôture, cette fois-ci, est faite au-dessus des 1 700. Donc, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. les autres fois, on a fait de la mèche et on a buté toujours sur la résistance des 1 700. Et là, on a eu une clôture hebdomadaire au-dessus des 1 700. Donc, les acheteurs sont encore présents quand même. on peut aussi assister, en fait, tout simplement à un pullback sur les 1 700 avant de repartir. Là, il ne faut pas... La tendance est quand même haussière. Le flux est haussier. Les acheteurs gardent la main. Mais il est légitime de consolider, en tout cas. Donc, avoir, on a cassé la résistance hebdomadaire et donc avoir un pullback dessus pour venir la tester et confirmer la cassure me semble tout à fait envisageable sur le gold. Le pétrole, bon, le pétrole, ça chute, étant donné encore le Brent, ça va, plutôt le WTI, mais bon, la crainte sur le stockage refait surface. Selon Goldman Sachs, les capacités de stockage aux US pourraient atteindre leurs limites d'ici 3-4 semaines. De ce fait, eh bien, les cours chutent une nouvelle fois. Le Brent est un peu plus solide que le WTI. et on retourne sur l'oblique. On retourne sur l'oblique, mais le marché reste très lourd. Les rebonds, c'est difficile. Pour le moment, eh bien, on manque encore de visibilité. Peut-être que d'ici la fin du mois de juin, le contrat sur le WTI ira dans le négatif une nouvelle fois. C'est possible. Il ne faut pas écarter cette hypothèse en se disant le pétrole est allé trop bas. non, le pétrole, il peut aller en territoire négatif. Le pétrole, mais pas aller trop bas. Mais sur le Brent, en tout cas, qui est un peu plus propre techniquement, je trouve, on a des meilleurs repères. Eh bien, oui, on s'approche d'une oblique. On s'approche d'une oblique et ça peut être tentant d'essayer de se positionner, de faire quelque chose, mais le marché est très lourd. Le marché est très lourd. Le marché a du mal à rebondir. Les fondamentaux sont plus que mauvais et les opérateurs n'ont pas envie de se positionner sur le pétrole. Il faudra surveiller les 24,5. Les 24,5, c'est le niveau à surveiller pour reprendre un peu de hauteur et aller chercher éventuellement les 27. Mais tant qu'on ne parvient pas à franchir ce niveau clé, un peu cette zone de polarité, on aura des petits rebonds de court terme. C'est violent, c'est sûr, on va prendre 10, 15 % comme ici, mais on va prendre depuis le point bas. Mais finalement, ça ne paye pas tant que ça. On sent que le marché reste très lourd et dans l'attente. Que ce soit dans l'attente ou dans de l'OPEP, peut-être de Donald Trump, mais les stockages, en tout cas, la capacité de stockage quasiment qui arrive à la saturation ne rassure pas les investisseurs. Et sur le WTI, c'est flagrant. 17 % rappelez-vous ici, cette zone, c'est la zone trimestrielle. Bon, on est venu faire un pullback dessus. Voilà, on est une magnifique zone trimestrielle. On en a deux, une à 37, une à 20 quasiment, 18, 50, 20. Et pour le moment, c'est un pullback. C'est un pullback dessus. On est venu faire un beau pullback. Bon, OK, on a une étoile du soir éventuellement, mais je ne la valide pas complètement parce qu'une étoile du soir, c'est quoi ? C'est un retournement de tendance à la baisse. Là, la dynamique de fond est baissière. Donc, on a une étoile du soir qui va retourner une tendance baissière. Non, ce n'est pas possible. Oui, on a un chandelier intéressant, mais étant donné que la tendance est baissière, l'étoile du soir ne va pas retourner une tendance baissière. Mais, je le vois plus comme un gros pullback sur notre zone trimestrielle. Ici, on testait, on a rebondi, il en a cassé et hop, retest, et derrière, ça ne prend pas et on perd quasiment 17%. Et, je n'exclus pas un retour sur les 10 dollars et puis, on est dans un canal. On est dans un canal baissier à court terme qui permet de cadrer la dynamique des prix et puis, peut-être que d'ici à la fin du mois, on aura une purge à moins 35% comme on a eu au mois de mai. Qui sait ? Mais, bon, si j'aime bien ce canal, ça va me permettre de cadrer un peu la dynamique des prix, mais c'est théorie de dos, des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Tout simplement. Et là, pour le moment, le pétrole, c'est un gouffre. une crevasse sans fond et puis, on continue à dégringoler doucement, mais sûrement. Pour terminer, le Bitcoin. Finalement, la crypto-monnaie parvient en tout cas à casser sa résistance est à 7 630 dollars. J'évoquais le fait qu'on ait possiblement un bull trap étant donné qu'on arrivait à l'expiration des contrats CME vendredi dernier. Donc, ça pouvait créer un peu de volatilité et une hausse un peu en trompe-l'œil. Mais en tout cas, pour le moment, ça tient. Ça tient et on tente d'aller chercher la moyenne mobile 200. On va quand même attendre la clôture pour confirmer. On a pile-poil la dimanche clôturée au-dessus de ce niveau tout juste. Donc, attendons la bougie du jour. Mais si on est... En tout cas, le biseau est invalidé. Lui, on avait un biseau ici. Sorti du biseau, bon, là, on est bougiflu et puis, on a cassé. Donc, on est repassé au-dessus. Donc, le biseau est complètement invalidé. Bon. Sur la crypto et derrière, ici, j'évoquais le risque peut-être de bull trap étant donné qu'on était sur l'expiration des contrats sur le CME. Mais pour le moment, on n'a pas une réintégration. De ce fait, si je reporte la hauteur du range, eh bien, ça donne logiquement un objectif théorique à vers les 8200 dollars. Attendons la cassure. La cassure, mais la confirmation des 7630, mais dans ce cas-là, d'un point de vue technique, en tout cas, le BTC pourrait aller chercher les 8200 dollars. Les 8200 dollars, ça correspond à peu près à... On a quand même la moyenne mobile 200 à 8000. Les 8200, ce sera au-dessus. Mais en tout cas, la crypto n'a pas encore capitulé pour le moment. Certes, on avait une sortie de biseau qui laissait à penser en tout cas qu'on allait avoir une correction sur la zone de polarité. Puis finalement, non. La reprise continue et peut-être que d'un point de vue du Fibonacci, où est-ce qu'on se situe ici ? On va aller chercher les 68. Parti comme ça, c'est d'aller chercher les 68. En tout cas, et puis à 8000, peut-être faire une mèche en excès pour aller chercher l'objectif théorique. Mais là, on va s'approcher des 61.8 et de la moyenne mobile 200. Et à partir d'ici, on a beaucoup d'obstacles au-dessus de la tête. On avait une fois la moyenne mobile 50, la résistance, là on a la moyenne mobile 200. Le champ n'était pas complètement libre, on va dire. Et c'est un peu compliqué de faire des plans sur le BTC à moyen long terme. Sachant qu'on pourrait très bien avoir un retournement de marché comme on a eu ici. Plutôt de l'intraday sur le BTC, là actuellement, on peut faire facilement des plans intraday, je trouve, que faire des plans swim pour viser 300-400 points. Pour le moment, on est dans un rebond et assez timide, je trouve. De toute façon, la dynamique de fond, elle, est baissière. À moyen terme, on est toujours dans une phase de tendance baissière. donc là, on est sur un gros rebond. Donc, on va avancer étape par étape tout simplement sur la crypto, mais je trouve qu'elle correspond bien actuellement au trader intraday plutôt qu'au trader swing. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Petit rappel, n'oubliez pas de vous inscrire demain au Stratégie Bourse, au webinaire Stratégie Bourse à 14h. Et sinon, eh bien, ce sera un webinaire live que j'ai planifié aussi pour la deuxième partie sur les figures chartistes mercredi 20 mai à 14h. je vous mets aussi le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.